Musique Non, le chrétien n'est pas maso. Il est comme tout le monde et il n'aime pas se faire mal ou faire mal aux autres. En fait, l'enjeu est simple. Pendant un gros mois, 40 jours, l'Église nous propose de faire un peu le tri dans nos vies, de revoir la place de certaines choses, de certains désirs, de liens qui peuvent, je dis bien qu'ils peuvent, nous ligoter et nous empêcher d'être vraiment libres. Pour reprendre la question du chocolat, ce n'est pas interdit de manger du Nutella pendant le carême ? Allez-y, prenez-en, on s'en moque. Non, la vraie question c'est, est-ce que je suis libre par rapport au Nutella ? Et puis la cigarette ou la télé ou plein d'autres choses. encore, les réseaux sociaux, mon smartphone, ma tireuse à bière, ma machine à café, faites l'essai, supprimez tout ça pendant 40 jours, j'ai même envie de dire 10 jours ou même 3 jours. Mais vous verrez, c'est très instructif et on apprend beaucoup de choses sur soi-même. Le ménage, tout le monde le sait, ça ne fait pas seulement que nettoyer les choses, ça crée aussi de l'espace et de la place. Et en acceptant de ranger mes désirs, de repérer si je suis ligoté ou pas avec telle ou telle chose, je fais de la place au plus profond de moi-même, ça crée un manque. Et justement, Dieu n'attend que ça, avoir un peu plus de place pour agir en moi. Il ne veut pas faire qu'occuper cette place, il va surtout la remplir de sa présence et de son amour. Et ça, c'est extraordinaire. Non, il y a aussi d'autres choses. Comme j'accepte d'être moins centré à l'intérieur, sur moi, sur mes désirs, sur mes petits plaisirs, eh bien logiquement, je vais être plus attentif à l'extérieur. À Dieu, d'abord, par la prière, la messe, les sacrements. Et le carême peut justement être un moment où Dieu sera un peu plus présent dans ma vie. Et puis, je me tourne vers les autres aussi, vers ceux qui vivent tout autour de moi, peut-être même les plus pauvres et les plus délaissés que j'avais complètement oubliés. C'est pour ça qu'on dit que le carême est un temps de partage. Pour nous, chrétiens, ce serait plus un temps de solidarité. Je veux dire par là, une occasion de rejoindre et de partager la détresse de ceux qui manquent de tout. Et puis aussi, surtout, de ressembler au Christ. Sur la croix, il souffre, il manque de tout, il dit même « j'ai soif ». Et pourtant, il sauve le monde. Non, pas du tout. Le carême me libère de toutes ces chaînes intérieures qui sont en moi, qui me paralysent, qui m'empêchent de changer. C'est un temps de liberté donc. Et donc, un temps de grande joie. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada